Bastien en bleu retrouvait samedi Fouriane et après deux rencontres jouées à l'extérieur, Dijon et Orléans. Les blessures d'Otavian et de Marquion ont obligé Roland Grandsard à remodeler son équipe. Plusieurs nouveautés, derrière, Padovani en 3, Nativi en 4. Devant, Pascal Marine a pris la place d'Amara Traoré en petite forme. Rencontre a priori facile pour les Bastiens, mais les joueurs du puits sont les plus dangereux. 8e minute, débordement d'Antoine Liffraya, une vieille connaissance du gazelèque d'Ajaccio, tête ratée de Chanteuil. Rien à signaler jusqu'à la 34e minute de jeu, début du festival offensif des Bleus. Centre de Lipini, tir lobé de Pascal Marine et Bastien mène un but à zéro. 8 minutes plus tard, attaque collectif de Bastien, Pietronave, Lipini, Bracon et devance la sortie de Château-Fou. Il y avait bien longtemps que le S.S.Bastien avait mené 2 buts à zéro en fin de première mi-temps. On n'a pas fait un bon début de match, comme je dirais d'habitude. On a été encore une fois crispé, où le puits a eu une occasion de marquer. Puis on a le bonheur sur notre première occasion de marquer un but. Et puis surtout d'aggraver le score juste avant la mi-temps, ce qui nous a permis d'arriver avec une marche un peu inhabituelle pour nous au score. Et attaquer la deuxième période plus sereinement, où on a pu totalement se libérer. On joue depuis 5 minutes, montée d'Antonette et relais avec Lipini, tir croisé de Gotthard et Bastien à 3, le puits zéro. 55e minute, couffrant pour Bastien, Antonette et en 2 temps marquent le 4e but des Bleus. Il n'y a plus que une seule équipe sur le terrain, 65e minute, action Antonette et Gotthard. Marine y marque son 2e but de la soirée. L'avant-centre des Bleus signe ainsi ce retour à Fouriane. Si je suis venu ici, c'est pour marquer des buts. Donc je vais essayer de m'attacher à cette tâche et de marquer des buts. Mais surtout, ce que je tiens avant tout, c'est, disons, retrouver la confiance et essayer d'apporter à cette équipe Bastienze un plus pour essayer de viser les barrages. Un malheur ne vient jamais seul. Déjà submergé en défense, les joueurs du puits vont marquer contre leur camp. Corner de Gotthard, dit Felcy, tombe son propre gardien. 6 à 0 pour Bastien. Une avalanche de buts qui a surpris le préposé au panneau d'affichage. Difficile fin de rencontre pour les Bastiens qui se relâchent en défense. 86e minute, Pastor s'en va tout seul battre Tchekarili. Ce même joueur récidive à la 88e minute. 6 à 2 pour Bastien et colère de l'entraîneur Roland Grandsard. On a vu du bon football, beaucoup d'actions, beaucoup de buts. Malheureusement encore, il a fallu se faire peur en fin de match. Comme quoi, du mal à chasser les mauvaises habitudes. Le calvaire des Auvergnats n'est pas terminé pour autant. On joue les arrêts de jeu. Centre de Gotthard, dit tête et but de Traoré. Score final, 7 à 2 pour Bastien. Mauvaise soirée aussi pour le préposé au panneau d'affichage qui est à court de numéro. Sous-titrage ST' 501